Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nian Scriban. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour une vidéo franchement extraordinaire. C'est l'histoire de jeunes étudiantes. Franchement, cette histoire n'est pas du tout bonne à entendre. Ça risque même de vous, ça va vous jeûner un peu à un moment donné. Soyez forts jusqu'à la fin, même si la fin est tragique. Il s'agit d'une fille, la fille d'un homme de Dieu, un pasteur connu dans le pays. Cette fille-là a eu son bac, son baccalauréat, et du coup, elle devait aller à l'université. Mais avant que cette dernière ne puisse aller là-bas, son père qui est pasteur et sa mère qui aime Dieu ont prié pour elle. De toute façon, les deux ont donné une bonne éducation à leur enfant, mais il fallait aussi lui donner quelques conseils. Et sa mère a dit, ma fille, là où tu vas là, c'est vraiment un endroit assez compliqué. C'est vraiment un endroit, vraiment pas comme les autres. S'il te plaît, souviens-toi de Dieu et de ce qu'on t'a enseigné. N'abandonne jamais Dieu. N'abandonne jamais Dieu. Son père aussi. Il a dit, ma fille, c'est moi qui parle aussi au travers de ta mère. S'il te plaît, honore ton père et ta mère. Surtout, Dieu. Dieu. Écoute-le. Suis-le. N'abandonne pas Dieu. Souviens-toi de tout ce qu'on t'a donné comme enseignement. C'est pourquoi, nous, excusez-moi, c'est pourquoi, nous t'avons préparé à cela. Donc, quand tu iras là-bas, fais ce qu'il y a à faire. Consens-toi sur tes études. Consens-toi sur ce pourquoi tu y vas. Et évite les mauvais amis. Les mauvais amis, évite-les. À cela, son père et sa mère ont ajouté plein de choses. Cette fille-là était habillée décemment en robe, dans une robe comme les filles à l'église. Vous voyez comme une vraie chrétienne. Elle n'avait pas de vêtements sexy. Elle ne cherchait pas à séduire quelqu'un de toute façon. Voici comment elle est arrivée à l'école. Et on lui a donné une chambre à l'université. Du coup, elle partageait sa chambre avec trois autres filles. Mais, parmi les trois filles, il y en avait deux qui étaient des filles simples. C'est-à-dire, qu'elles n'avaient pas Dieu dans leur vie. Elles aimaient la belle vie. Elles sortaient tout le temps pour aller faire des choses vraiment bizarres. Le matin, elles sont des étudiantes. Mais la nuit, elles deviennent des prostituées. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'elles faisaient. À un moment donné, il y a l'une parmi les deux filles-là qui est tombée amoureuse de la fille du pasteur. Ah ! Qu'est-ce qu'il n'y avait pas, mes frères et soeurs ? Mes frères et soeurs, elle est lesbienne. Et elle, elle aime les femmes et les hommes. Et en particulier, des préférences, les femmes. Et elle regarde la fille du pasteur. Elle voit que la fille du pasteur a tout pour attirer. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ce qu'elle va faire, c'est de lui donner de bons conseils. Suis-moi, allons tout simplement dans une fête. C'est de ça que les deux vont se retrouver dans une fête où il y aura plein d'autres filles et plein de garçons. Et ce jour-là, un garçon ou plusieurs garçons viendront pour essayer d'aborder cette fille-là. En même temps, elle, elle était mal à l'aise parce qu'elle se trouvait dans un autre environnement. Je dirais, un autre monde. À force d'être abordée par plusieurs garçons, ça l'a énervé. Elle est donc sortie de cet endroit-là. Et pendant que elle sortait de cet endroit-là, ça suit la mère qui l'a envoyée là-bas. Elle a couru après elle pour chercher à savoir. Mais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi sortes-tu comme ça, comme si tu avais vu un monstre ? Elle dit, ah, franchement ma chérie, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Mais, c'est franchement ça, je suis gêné. On ne fait que m'aborder, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, franchement, je n'aime pas ça. Je veux rentrer à la maison. Ah. Du coup, la fille lui a dit que ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a une manière de se comporter avec eux. Elle dit, mais oui, ma mère, mon père, m'a dit que surtout ma mère, elle m'a dit que les hommes, les hommes ne sont pas de bonnes personnes. Il faut que je les évite. Elle dit, effectivement, ta mère t'a donné le bon conseil. Ce ne sont pas de bonnes personnes, effectivement. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Tu as raison. Allons à la maison dans notre chambre d'école et je vais te dire comment il faut se comporter avec ces gens-là. Et cette fille lesbienne, cette fille lesbienne, ou encore cette fille qui aime les femmes, elle va amener cette fille-là à la maison, c'est-à-dire dans la chambre de l'école. Et ce jour-là, elles étaient deux. Et elle va se mettre à lui expliquer comment ça se passe. Et voici le conseil d'un ami ou encore le conseil de cette fille-là. Elle lui a dit que tu sais que il faut tu dois bien vivre en société. Tu ne peux pas fuir la société. Toujours être dans la maison, dans la chambre comme ça, sans sortir, t'enfermer, après l'école tu t'enfermes. Non. Il faut t'ouvrir à l'université et l'université va t'ouvrir à toi. Est-ce que tu comprends ? Et peut-être qu'elle t'a dit de parler là. En même temps, elle regardait les seins de la jeune fille. Elle dit mais tu as de jolis seins. Mais comment c'est fait-il que tu as de jolis seins ? Et elle voulait se mettre à toucher les seins de la fille et faire autre chose que vous connaissez. Jean comme un bébé, là il est nouveau-né. La fille aussi elle est étonnée et dit mais qu'est-ce que tu veux faire ? Et c'est des nuits de la bagarre. Par exemple que les deux c'est bagarré là. Là il y a une autre de la fille encore qui est dans le monde qui est venue. C'est une autre fille qui sort aussi qui aime sortir aller se balader elle aussi elle est venue. Et quand elle est arrivée Ah ! Elle dit mais tu veux te comporter comme une lesbienne avec la fille là ? Tu veux entrer la fille dans ton club de lesbienne ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est ce qu'elle vous l'a fait non ? Et du coup il y a une tension qui s'est installée mais plus tard ils ont réussi à digérer la chose. Mais cette fille lesbienne elle ne va pas abandonner l'affaire. Un jour elle va se lever et quand elle va se lever cette fois elle va fermer la porte elle va vouloir maintenant violer la fille là maintenant. Une fille lesbienne qui cherche à vous violer une fille la fille du pasteur. Oh ! Hum. À un moment donné elle s'est approchée de la fille du pasteur elle dit aujourd'hui c'est aujourd'hui moi franchement je vais te faire les choses ici. Oh ! Et la porte était fermée. Néanmoins la fille du pasteur a eu cette force là de lutter jusqu'à ce qu'une autre fille vienne et c'était encore la même fille. Ah ! donc finalement là que veux-tu faire ici ? Que veux-tu faire que je sais que tu vas faire la fille là même ? Que veux-tu faire ? Ah ! Elle demande à la fille qu'est-ce qu'elle voulait te faire ? La fille ne veut pas parler. Ah ! Si tu ne veux pas parler tu ne veux pas me dire ce qui ne va pas ici. Ok ! De toute façon ce ne sont pas mes affaires. Elle allait se maquiller et dit je sors la nuit je sors je sors je sors elle a commencé à mettre ses maquillages toutes ces choses et puis elle s'est préparée à sortir. Quand elle s'est préparée à sortir la fille du pasteur elle lui a dit que franchement je vais te suivre je ne veux pas rester ici je ne veux pas rester ici. Hein ? Tu veux fuir le diable pour ou mais bon tu veux fuir un démon pour aller chez le diable les deux sont dans le même camp mais tu ne sais pas c'est pourquoi pour bien combat son ennemi il faut le découvrir et cette fille là elle va découvrir un autre environnement lorsqu'elle va suivre sa camarade de chambre les deux vont arriver dans un endroit où elles seront embarquées dans une voiture avec plusieurs autres filles en fait sa camarade de chambre qu'elle a suivie là elle son rôle c'est de sélectionner les belles filles les filles les plus jolies du campus pour les amener dans un endroit pour qu'elles se prostituent à des personnes riches et elle elle gagne 5000 dollars par fille what ça veut dire que si on envoie 10 filles et qu'ils ont sélectionné cette fille parmi elle aïe 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 internet elle se fait ses mains mit Ah ! Et cette fille chrétienne, elle ne savait pas que c'était le travail que cette fille-là faisait. Elle croyait qu'elle viendrait seulement à une fête. Et c'est tout. Du coup, quand elle est arrivée là, cette fille-là a recommandé à son patron la fille du pasteur. Du coup, tout le monde avait le regard sur la fille du pasteur. Et la fille du pasteur s'est retrouvée plus tard dans les bras du poste de cet endroit-là. Et lui, il pensait avoir affaire à une fille comme les autres, une prostituée. De toutes les façons, avant d'arriver jusqu'à là, sa camarade de chambre lui a demandé d'enlever tout simplement son vêtement propre. C'est-à-dire, son vêtement, sa robe-là, comme elle s'habille, comme une vraie chrétienne. Elle lui a demandé d'enlever ça. Est-ce que vous voyez ce que ça dit ? Est-ce que vous voyez ce que ça fait ? Ça veut dire que le diable, quand il choisit quelqu'un à amener dans son robe-là, il va demander à ce que... C'est-à-dire, il va vous déshabiller d'abord. Enlever vos vêtements. Et vous portez lui-même son vêtement. C'est-à-dire, ce faisant-là, il enlève la gloire de Dieu qui est sur vous, comme ça. Et il met sa gloire maintenant sur vous, c'est-à-dire, les vêtements sexys. C'est ça qui représente, en fait, la gloire de Satan lui-même. Une fois que la présence de Satan serait sur vous, comme ça, c'est fini. On va vous voir prostituée. De toute façon, ça aura des effets sur vous. Voici comment cette fille est arrivée là-bas, avec une telle robe. Donc, pour le bord de cet endroit-là, rencontrer une fille comme ça, c'est comme rencontrer d'autres prostituées. N'est-ce pas ? Oui. C'est comme rencontrer d'autres prostituées. Et lui, il a mis la fille sous son pied et il leur a dit, tu vois, ces boissons, elles me coûtent très cher. Goûte un peu. Elle dit, non, non, je ne bois pas de l'alcool. Elle dit, non, goûte juste un peu. Juste un peu seulement. Elle aussi, elle en a goûté. Et quand elle a goûté une fois, ça ne l'est pas. Elle dit, non, non, ça va, c'est comme ça. C'est recommandé pour la santé. Goûte encore. Elle a goûté une deuxième fois. Au moins, elle s'en rencontre là. Elle ne voit plus clair. Elle a donné Yves. Mais elle pourrait voir avec quelqu'un, qu'elle pourrait voir un peu ce qui se passe. Hum, c'est là que vous allez comprendre. Après, elle a dit à cet homme que franchement, elle veut rentrer chez elle. Elle dit, d'accord, tu veux rentrer à la maison. Il n'y a pas de souci. Suis-moi dans la chambre, c'est ici. Voici comment cet homme a envoyé cette fille vierge là, dans sa chambre. À un moment donné, lui-même, il a commencé à se déshabiller. Pour lui, il a affaire à une prostituée. De toute façon, elle a bien comme une prostituée. Et il se préparait à faire les choses. Elle a dit, non, je suis une prostituée, s'il te plaît. Je suis, plutôt, je suis une vieille, je suis une vieille, s'il te plaît. Tu n'as jamais fait ça, pardonne-moi. Hein? Elle dit, quoi, tu es une vieille. Mais, si tu es arrivé ici, c'est que tu es venu pour faire les choses. Ouh, ben, tu n'es pas au courant. Tes amis que tu as suivis là, c'était pour quoi? Tu les as suivis, c'était pour venir faire les trucs ici. Non, laisse-moi faire les choses. Oh, mes frères et soeurs, il l'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé la pauvre fille. Et, après cette fête-là, la même voiture qui a conduit toutes ces facs de filles là-bas, les a encore prises, c'est-à-dire, elles sont encore montrées dans cette voiture-là. Et, elle revenait maintenant où? À l'université, au campus. Et, dans le véhicule, la fille du pasteur ne faisait que pleurer. Et, celle-même, sa camas de chambre qu'il envoyait là-bas, lui a posé la question de savoir, « Mais, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi pleures-tu? » Elle dit, « Il m'a pris ma virginité. » « Il m'a pris ma virginité. » What? C'est rien? Les autres filles qui étaient à côté-là, elles se sont mises à l'arri. Il y a des mots, celle-là. Et, ça, quoi, ta virginité, t'as perdu, toi, tu, 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 tu? Ça, quoi, ta virginité, t'as perdu? Elle est en train de faire les trucs bizarres comme ça. Hein? Laisse-moi. Bon, attends, c'est à qui ce sachet, là-même? Elle dit, « Bon, je ne sais pas. Il n'y a rien fait que pleurer. » C'est lui qui m'a donné ce sachet. Elle dit, « Attends que je joue ce sachet-là pour voir ce qu'il se trouve. » Quand elle a ouvert ce sachet. « Au lieu de trouver 5 000 dollars, elle a plutôt plutôt trouvé 50 000 dollars. » Quand elle a vu ça, elle a dit, « C'est ce qui t'a donné? » Elle dit, « Moi, je m'en... Moi, c'est que si je pleure parce qu'on m'a violé. » « What des chocs! » Elle dit, « 50 000 dollars, ce n'est pas rien. » « Ne t'inquiète, ma jolie, ne t'inquiète, ma jolie, demain, nous irons faire le shopping. » « Tu vas aimer, tu vas aimer ça. » « Ah, tu vas aimer, ma chérie, tu vas aimer. » « What? » Voici comment cette fille chrétienne, la fille du pasteur, est devenue une prostituée. « What? » Elle a fui un démon. Et elle s'est retrouvée dans les bras du diable. Du coup, elle est devenue une prostituée. Et elle a commencé à faire les choses. Bien même. C'est-à-dire, elle faisait mieux les trucs de la prostitution que les filles qui se trouvaient là. Jusqu'à ce qu'un jour arrive, un jour arrive, où son papa, pasteur, bien connu dans le pays, on le voit même à la télévision, son père pasteur et sa mère viennent en visite au campus. Et elle, elle ne le savait pas. Elle était habillée de façon sexy ce jour-là. C'est-à-dire, elle était habillée comme le diable l'a habillée. Et elle, elle courait après son amie qui avait pris son sac qui courait. Du coup, quand le diable veut vous humilier là, c'est comme ça ou ? C'est comme ça, le diable que vous suivez là, un jour, il va décider de vous vendre comme ça. Voici comment, cette fille-là, pendant qu'elle courait après le sac à sa camarade, elle s'est retrouvée tout simplement face à son père et à sa mère qui était tout simplement en train de la regarder comme ça. « Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que c'est ma fille ? » Sa maman dit, « Ouh, moi-même, mon enfant, qu'est-tu devenu ? » Son père dit, « Oh, c'est toi. » Elle s'est mis en genoux. « Hé, papa, maman, vous êtes là. Hé, qu'est-ce qui ne va pas ? S'il vous plaît. Je veux tout vous expliquer. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? » C'est son père qui a dit ça. « Mais qu'est-ce que tu vas nous dire ? » « Qu'on ne le voit pas déjà. » « Mais regarde-toi, tu es nu. » « Mais je le sais de quoi. » Sa mère est étonnée. Elle est fâchée. Son père est fâchée. Il est étonné. Il ne sait pas vous mettre la tête. Il dit, « Ah-ah ! » « Dieu se sait ce que tu as déjà fait. » « Puisque le diable est entré en toi, puisque le démon est entré en toi, moi, je vais chasser le mauvais démon là aujourd'hui. Ton démon là, il va fuir. » « Mande à la voiture ! » Du coup, son père a colère. Il a envoyé sa fille là-haut. « À la maison ! » « Priez de combat ! » « Ce n'est pas un chocote. » « Il ne chocote pas. » « Après, il ne chocote pourquoi ? » « Mets-toi au genou ! » « Comment c'est la louange ? » La maman a tenté de louer Dieu. « Lui s'y chante. » « Seigneur, mon Dieu ! » « Demonne-toi de la France ! » « Au nom de Jésus ! » « Demons ! » « Sors ! » « Hein ? » Le démon la fuite est tombé en même temps. « Boum ! » « Parce que son père était rempli de l'oxygène de Dieu. » « Hein ? » « Donc le démon n'avait pas pu tenir même à ce moment. » « Il a fui ! » « Parce que le nom de Jésus-Christ était plus puissant que lui. » « Mais le démon là, qui a fui là, l'attendait quelque part. » « Vous savez, c'était où ? » « Est-ce que c'était où ? » « Au campus. » « Il dit, je m'en vais. » « Mais je t'attends au campus là-bas. » « C'est là-bas que moi je t'attends. » « Du coup, cette fille là, elle commençait à demander pardon à ses parents. » « Elle n'a pu répondre la chose. » « Elle disait des trucs. » « Ah, papa, pardonne-moi. » « Ah, maman, excuse-moi si tu savais. » « Eh, excusez-moi. » « Oh, excusez-moi. » « Je n'ai plus reprendre. » « Soper dit, franchement, je ne me vois pas te laisser à l'eau encore à l'école. » « Je pense que tu vas rester ici. » « Ah, non, 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 papa, maman, tout, non, non, tout, ça va, tout, ça, tout, ça. » « Je ne peux suivre les études, s'il te plaît. » « Non, non, non. » « Eh, elle pleurait, elle était agitée comme ça, on ne sait pas pourquoi. » « Du coup, » « Du coup, elle a commencé à pleurer et comme elle pleurait, son père a finalement dit, il n'y a pas de souci. » « Mais tu ne vas pas retourner à l'école habillée de cette façon. » « Je ne vais pas t'échanger. » « Elle allait porter une robe et elle s'est retrouvée où ? » « Au campus. » « Ha ! » « Le demandeur qui a fui là. » « Cette fois-là, elle est devenue d'eau, il a rentré, il a revenu. » « Avec trois, avec 16 autres demandes. » « Et il a entré encore en elle. » « Et cette fois, quand ces deux demandes ont rentré en elle, elle qui ne faisait que se prostituent ces mains-là, elle va commencer à fumer la cigarette, ajouter à l'alcool. » « Elle est devenue une autre fille. » « Hein ? » « Mes frères et soeurs. » « Mes frères et soeurs. » « Elle va continuer cette vie-là pendant longtemps. » « Très longtemps. » « Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose arrive. » « Vous savez que quand Dieu veut sauver quelqu'un, Dieu veut ouvrir les yeux à quelqu'un, il passe pas des signes. » « Mais l'homme ne s'y rend pas compte. » « L'homme ne s'y rend pas compte. » « L'homme ne s'y rend pas compte. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Bien sûr que oui. » « Ha ! » « Un jour, un homme riche est arrivé au-dessus du campus. » « Et il a vu cette fille-là. » « Du coup, il dit qu'il voulait passer la nuit avec elle. » « Elle aussi, elle a accepté. » « Elle dit, pour 5 000 dollars, il n'y a pas de souci. » « Je vais te faire tout ce que tu veux. » « Il n'y a pas de souci. » « Viens. » « Et, peut-être qu'elle est rentrée pour se changer rapidement ou prendre son sac. » « Il y a une autre fille du campus qui est venue draguer cet homme-là en même temps. » « Et elle a pris ce homme-là. » « Elle a pris son garçon-mec. » « Du coup, les deux sont partis. » « Et elle, quand elle est revenue, elle pourrait seulement voir la voiture s'en aller. » « Elle a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. » « Et que son car avait déjà été pris. » « Une semaine plus tard, on ne voit pas la fille qui a été prise. » « On ne la voit pas. » « C'est qu'elle vient de partir. » « On ne la voit pas. » « Et, elle, elle se réveille le matin. » « Et, elle vient et elle trouve tous ses camarades de l'école en train de pleurer. » « Ils sont en larmes. » « On ne sait pas pourquoi. » « Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? » « Du coup, elle a chiché à sa voix, mais qu'est-ce qui ne va pas ? » « Elle dit, « Oh, ça fait quelques temps. » « On ne voit pas notre camarade. » « Elle a disparu. » « Non, ça pouvait être moi. » « Mais, ça ne l'a pas interpellé. » « Ça ne l'a même pas interpellé. » « Ça ne lui a rien dit. » « Et, elle a continué son chemin. » « Jusqu'à ce que, une camarade, une de ses camarades encore, a tout simplement eu un cadeau à son anniversaire. » « Elle a envoyé ce cadeau-là. » « C'est une voiture qu'elle a reçue de l'un de ses copains, qui était un blanc. » « Et quand ce tenu-là lui a donné cette voiture-là, elle allait présenter cette voiture-là à toutes ses copines. » « Elle m'a donné. » « Waouh ! » « Elle est arrivée aussi avec cette voiture-là chez ses parents. » « Et ses parents, qui vivaient dans la pauvreté, ils étaient contents parce que cette fille-là a envoyé la joie dans leur famille, sans qu'ils sachent que les filles aient fait de la prostitution. » « What ? » « Il a même béni cette fille-là même. » « Comment il a béni cette fille-là ? » « Il a pris un verre. » « Il a pris une boisson. » « Elle a commencé à verser la boisson sur le sol. » « Là où elle prend l'argent, que ça se multiplie. » « Je la bénis. » « Il veste encore. » « Il veste encore. » « Et il veste encore. » « Hein ? » « Hum. » « Waouh ! » « Excusez-moi, mais... » « Ah ! » « Tu as une fille. » « Elle va à l'école. » « Elle est étudiante. » « Elle vient te présenter sa voiture. » « Alors qu'elle est censée être aidée d'étudier. » « Elle te présenter des belles notes. » « Ça ne te dit rien. » « Toi, tu bénis Dieu. » « Parce que tu vois l'argent. » « Parce que tu vois l'argent. » « Hum. » « Cette voiture-là, qu'elle a présentée, là. » « C'est ça qui va provoquer sa chute, après. » « Mais elle va voir ce qui va se passer. » « Un jour, il y aura une grande fête. » « Et elle, elle a été choisie pour emporter avec elle plusieurs filles. » « Et ce jour-là, elle a décidé d'emporter avec elle toutes les filles qui sont présentes là. » « Y compris la fille du pasteur. » « Ah ! » « C'était une joie. » « Les filles-là, elles ont commencé à boire. » « Elles buvaient. » « Elles s'amusaient. » « Dans leur chambre de l'école. » « Elle faisait la joie. » « Elle dansait. » « Du coup, il y a une bagarre qui a éclaté entre elle. » « Parce qu'il y a une fille qui a essayé de rabaisser l'autre. » « Ah ! » « Faudrait qu'elle était temps de se bagarrer, là. » « C'est là que... » « C'est là que le surveillant des chambres de cette université, là, est entré pour voir ce qui ne va pas ici. » « Ah ! » « Dès qu'il est entré et qu'il a vu ces filles-là, elles se bagarrer. » « Non, 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 il ne l'a pas trouvé, elles se bagarrer. » « Plutôt, il est entré, il l'a trouvé comme ça, assis, tranquille, comme si de rien n'était. » « Oh, il a entendu des bruits. » « Il dit, mais... » « Voilà ! » « Que faites-vous ici ? » « Ah ! » « Il le regarde. » « Il dit, mais... » « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? » « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? » « Il regarde. » « Qu'est-ce que vous étiez de faire ? » « Et il commence à sentir. » « Elles ont déjà mis du parfum. » « Elles ont mis du parfum avant qu'il n'arrive. » « Il sent. » « Ah ! » « Quelle est cette odeur bizarre, là ? » « Si je trouve quelque chose de juste suspect ici, on va vous sanctionner. » « Est-ce que vous êtes d'accord ? » « Elles disent, oui, oui, il n'y a pas de souci. » « En fait, c'est notre camarade qui est là, notre soeur qui est là, notre copine, elle va bientôt se marier. » « Donc, on fait ça. » « C'est pourquoi vous avez entendu le bruit ? » « Pourquoi vous avez entendu le bruit ? » « Hum ! » « Je bouge à l'œil. » « Il est parti. » « Quand il est parti, elles ont fermé rapidement la chambre de la chambre. » « Et la fille qui était associée, la fille dehors, ils ont décidé pour dire qu'elle allait se marier. » « Elle regarde ses camarades comme ça. » « Vous l'amerciez. » « Moi, vous avez choisi pour dire que moi, je vais me marier. » « Moi-même. » « Moi, je vais me marier. » « Quand vous me regardez, il y a eu ça. » « Il y a quelqu'un qui a envie de se marier. » « Mariage. » « Mes fesses. » « Vous avez vu ? » « Hein ? » « Quand tu es dans le monde. » « Quand tu es dans les choses, ce genre de choses. » « Il y a beaucoup de choses. » « Tu ne raisons plus bien. » « Pour toi, la vie de cet été-là, c'est mauvais. » « Et que ceux qui marchent dans la graine de Dieu-là, ils n'ont rien à faire. » « En fait, ils ne sont pas à jour. » « Ils doivent se mettre à jour. » « Ah ! Quelle histoire ! » « Hé ! » « Et elle va commencer à s'amuser. » « Continuer à s'amuser. » « À danser. » « Vous voulez voir, elle va danser. » « Et qu'elle danse, là ? » « Elle se remue comme ça. » « Elle se remue comme ceci. » « Elle fout des choses bizarres. » « Tu sens que... » « Hum. » « Ces filles-là même, là. » « Ce sont les filles de Satan. » « C'est fini. » « Même la fille du pasteur en fait partie. » « Elle-même, elle fume plus que tout le monde. » « Hum. » « Quand la nuit est tombée, la fête aussi approche. » « Elle doit sortir et monter dans le véhicule et se rendre sur le lieu des fêtes. » « Elles emportaient avec elle de l'alcool. » « Et, pendant qu'elle s'était dans la voiture, elle chantait. » « Elle se livrait à la joie. » « Dans la parole de Dieu, il a été dit... » « Hum. » « Quelque part dans la parole de Dieu, il a été dit... » « Jeûne, rejouis-toi le jour de ta jeunesse. » « Hum. » « Mais un jour, tu rendras compte à Dieu. » « Un jour, tu rendras compte à Dieu. » « Tu te dis que tu es jeune. » « C'est pourquoi tu t'amuses. » « Tu fais le show. » « Tu vas dans la boîte de nuit. » « Mais un jour, là, tu rendras compte à Dieu. » « Ce qui s'est passé est que... » « Pendant que ces filles-là étaient de s'amuser dans le véhicule... » « Hum. » « Quelqu'un, un homme... » « Traversait la route la nuit, dans la nuit, là. » « Elles... » « Elles ne l'ont pas vue à temps. » « Du coup, pendant qu'elles essaient d'esquiver, là... » « D'essayer de dévier, là... » « Elles se sont retrouvées face à un pote électrique. » « Boum. » « Accident. » « Le jeune est mort. » « Elles aussi, elles sont décédées. » « Parmi les filles qui sont décédées, là... » « Une seule... » « Elle a été emmenée à l'hôpital. » « Vous savez, c'était qui ? » « Est-ce que vous savez, qui c'était ? » « La fille du pasteur. » « La fille du pasteur ? » « Oui. » « C'était elle. » « Quand elle était couché sur le lit de l'hôpital, son père, le pasteur, l'homme de Dieu, il est venu et il l'a regardé comme ça. » « Oh, ma fille ! » « Je t'avais prévenu ! » « Je t'avais prévenu ! » « Tu ne m'as pas écouté. » « Regarde ta situation. » « Elle était en larmes, en train de pleurer. » « Elle dit, « Papa, Papa, tu avais raison. » « Maman, pardonne-moi. » « Hé ! » « Ce sont les femmes, les filles de l'école. » « Elles m'ont poussé à faire des choses bizarres. » « Et depuis que j'ai goûté à la chose, je ne suis plus la même personne. » « Mais aujourd'hui, vu ce que j'ai traversé, j'accepte de marcher, de revenir à Dieu. » « J'ai envie de marcher dans la CTT. » « Et moi, je vais parler de Dieu à toutes les filles du campus, afin qu'elles puissent revenir à Dieu et qu'elles puissent quitter leur mauvaise foi. » « Je sais que Dieu a un mot et qu'il peut encore me pardonner et m'accepter. » « S'il vous plaît, priez pour moi. » « Hé ! » « Son père dit, « Nous allons prier pour toi. » « Sa mère et son père se sont joints à la fille et ils ont commencé à prier. » « Dès qu'ils ont fini de bénir Dieu, parce que voici l'enfant de Dieu qui a revenu à elle, la fille du pasteur qui avait revenu à Dieu. » « Tout de suite, dès qu'ils ont fini de prier, ils regardent la fille. » « Elle a rendu l'âme. » « Elle est décédée. » « Le seul, la seule enfant de l'homme de Dieu. » « C'était son unique fille. » « Il n'a pas d'autre enfant encore. » « Imaginez sa douleur. » « L'homme de Dieu en train de pleurer. » « Sa femme aussi. » « Qui va consoler qui ? » « Est-ce que Dieu va descendre pour le consoler ? » « C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, mes frères et soeurs. » « Mes frères et soeurs, si vous allez à l'école, c'est bien. » « Mais ne mettez pas votre famille dans la lame, dans la douleur, à cause de vos mauvais comportements. » « À cause de vos mauvais amis. » « À cause de vos mauvais choix. » « Hé. » « Hum. » « T'es chrétien. » « C'est toi qui dois impacter tous ceux qui t'entourent. » « Ce ne sont pas ceux qui sont t'entourent là. » « Qui vont te toxiquer et même te pousser à faire des choses qui sont mauvaises. » « Est-ce que tu comprends ? » « Est-ce que tu vois de quoi on parle ? » « Est-ce que tu vois de quoi on parle ? » « Est-ce que tu vois ? » « Est-ce que tu comprends ? » « Ah. » « Mes frères et soeurs. » « La vie, ça l'est bonne. » « Ça l'est une bonne vie. » « Ça l'est appétissant. » « Mais, il y a un malheur dedans. » « Il y a un démon qui est là. » « La vie de débauche, c'est grave. » « Et dans la précédente vidéo, on a fait cette vidéo pour vous dire, « Si vous aimez les femmes, cliquez sur cette vidéo. » « Si vous aimez les hommes, cliquez sur cette vidéo. » « C'était pour vous prévenir que cette vidéo allait venir pour vous dire qu'il y a un danger qui guette les humains. » « Derrière les gens, derrière les personnes qui marchent comme le diable ou qui marchent dans la vie de débauche, » « Je trouve un démon, même plusieurs démons qui sont là. » « Eux, ils les conduisent dans leur mauvaise voie. » « Ils les soutiennent. » « Jusqu'à ce que la mort arrive. » « Ils vont tous les prendre maintenant et les amener en l'enfer. » « Et les torturer sérieusement dans leur partie intime. » « Parce que c'est leur partie intime qui faisait l'objet de la sortie. » « Elles sautaient la nuit pour s'amuser. » « Elles se faisaient plaisir. » « Elles jouissaient de tout ce qu'elles faisaient au lit avec les gens. » « Donc, elles vont continuer à jouer à l'enfer avec les démons, la fille du pasteur. » « La fille du pasteur, elle est morte. » « Elle est décédée. » « Elle a perdu la vie. » « Parce qu'elle a abandonné la bonne voie que ses parents lui ont présentée. » « Aujourd'hui, elle est morte en laissant son père dans les larmes, dans la douleur, dans la désolation. » « C'était son unique fille. » « Qui va maintenant dire à d'autres filles qui sont au campus là, qui sont restées au campus, qu'il est l'heure de sortir de la voie ? » « Qui ? » « Le Seigneur se réponde. » « C'est Dieu qui vous parle. » « Dieu va passer par beaucoup de personnes pour venir vous parler, pour vous dire que la vie que vous menez là, c'est une mauvaise vie. » « Abandonnez-la. » « Mais vous, écoutez. » « Écoutez, s'il vous plaît. » « Écoutez, écoutez les scènes. » « Vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas nous dire qu'on ne vous a pas prévenu. » « Vous n'allez pas nous dire qu'on ne vous a pas prévenu. » « Il y a un danger que derrière le sexe. » « Et avoir les hommes, avec plusieurs copains, sont aujourd'hui une mauvaise voie. » « Toi, mais tu sais que c'est une mauvaise voie. » « Est-ce que quand tu pêches là, est-ce que tu ne sais pas que c'est mauvais ? » « Bien sûr que oui. » « Dieu t'appelle aujourd'hui. » « Si tu es prêt à abandonner, ou tu es prête à abandonner ta mauvaise voie, fais ce prix avec nous. » « Mets-toi en genoux. » « Lève les deux mains vers le ciel et dis, « Oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. » « Je m'abandonne entre tes mains. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. » « Je ne savais pas. » « Maintenant que je sais, s'il te plaît, prends-moi et quitte-moi. » « Aide-moi à sortir de ces choses aujourd'hui et à marcher avec toi jusqu'à la fin des temps. » « Jusqu'à même trouver mon mari et que je marche selon ta sainteté. » « Amen. » « Écoutez la voix du Dieu. » « Dieu vous parle aujourd'hui. » « Et demeurez sur cette voie-là. » « C'est pas tout. » « Dès que vous avez fini cette prière, vous allez poser des actions forcément qui vont vous traiter. » « Les démons que vous voyez là, ils se trouvent dans les hommes. » « Même le diable passe par les hommes. » « Si tes copines qui passent le temps à aller dans les bois de nuit viennent te visiter, » « Toi, soit tu leur parles de Dieu ou c'est elles qui vont te parler des bois de nuit. » « Donc il faut être la première. » « Et si tu vois que ça ne marche pas et qu'elles te dominent, » « C'est le moment de les fuir. » « C'est le moment de les fuir pour rester en vie. » « Oui. » « Si tu veux rester en vie, fuis-les. » « Fuis le péché. » « Fuis la vie des débauches. » « Fuis tout ça. » « Il faut fuir comme Joseph pour rester en vie. » « Si vous savez combien de filles il y avait dans ces véhicules ? » « Combien de places un véhicule personnel peut prendre ? » « Trois places derrière. » « Et deux places des voies. » « Au total, ça fait cinq. » « Et si nous sommes des filles qui aiment le chaud et nous dépassons cinq ? » « Ça va atteindre combien ? » « Elles vont décider de s'asseoir. » « Deux, deux. » « C'est-à-dire, l'une va s'asseoir sur le pied de l'autre. » « L'autre va s'asseoir sur le pied de l'autre. » « Ça fera combien de personnes ? » « Côté. » « Et de toutes ces personnes-là, aucune n'est restée en vie. » « Elles sont toutes décédées. » « C'est pour vous dire que le diable décide de tuer les gens-là. » « Il a sans pitié. » « Les démons qui vous encouragent sur cette voie-là. » « Ils seront sans pitié quand ils seront prêts à vous assassiner. » « Cette voie que vous avez apportée-là, c'est la voie de la mort. » « Mais vous ne savez pas. » « Ils attendent le bon moment pour vous conduire à la mort. » « S'il vous plaît. » « Écoutez ce message et revenez à Dieu. » « Et faites attention à votre vie. » « Parce que le diable, il rôde comme un lion. » « C'est-à-dire qu'il dévorera. » « Ah ! » « C'est la parole de Dieu. » « Si tu es jeune, reste pur. » « Marche de la société jusqu'au mariage. » « Ça, c'est très bon. » « Et tu vas approuver ta voix. » « Il va te soutenir dans toutes tes difficultés. » « Tout ce que tu as rencontré. » « Que tu te bénisse, frère et soeur. » « Que tu vous bénisse. » « Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore abonné, » « C'est le moment de cliquer sur s'abonner. » « Cliquez sur la cloche à côté de s'abonner. » « Et cliquez sur « J'aime » « Si vous voyez ce que vous avez été touché par cette histoire vraie » « Qui est vraiment mauvaise. » « C'est pas une bonne histoire même. » « On n'espérait pas les raconter sur Agnès Rebonne. » « Mais si on n'en parle pas, vous allez dire qu'on ne vous a pas en parler. » « C'est pourquoi vous avez décidé. » « Vous allez nous accuser. » « Moi, aujourd'hui, on vous a dit la vérité. » « Devant Dieu et devant les hommes, je l'ai fait. » « J'ai fait ma part. » « Niens Rebonne et toute l'équipe à travailler. » « Là, ce n'est plus à notre niveau. » « Tout se trouve entre votre main. » « Vous avez désormais la vie et la mort entre votre main. » « Faites le bon choix. » « Choisissez la vie. » « Niens Rebonne. » « Prenez soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo. » « Une histoire incroyable à suivre. » « Et ça, ce sera extraordinaire encore. » « Ça va vous fortifier. » « Vous rendre plus fort que fort. » « Let's go. »